Salut à tous, aujourd'hui nous allons cosy, plastique, découpe laser, gravage laser, etc. Et pourquoi ? Bah tout simplement parce que nous avons donc déjà en Alsace, Alsace RC Body qui fait des carreaux renforcés, pour l'instant blanc et noir. Différentes épaisseurs selon le pilote, quand c'est moi c'est 12 mm. Nous avons RC by J qui nous fait du carbone, on a ici un châssis carbone, on a tous les renforts carbone. Des pièces aussi que personne n'a faites, un support supérieur carbone pour renforcer la partie plastique, des cales de train en carbone, les tourelles en carbone, tourelles en carbone d'ailleurs super méga solide, j'ai déchiré sur cette machine un capuchon d'un morteau mais pas la tourelle, c'est balèze. Le support batterie aussi est full carbone. Et plein d'autres choses comme ça, je vais aussi proposer, il a fait, pour tester les pièces, pour déporter les amortaux sur toute la gamme Arma, pour ceux qui veulent faire de la piste, pour coucher les amortaux, faites-le, le comportement du véhicule n'a plus rien à avoir avant et après. Et en plus de ça, nous avons Fabs Lab. Plastix, jeu de mots, PLA-Stix. Plastique. Donc impression 3D, c'est un professionnel. La différence entre tous ceux qui le font à la maison, etc., les geeks, c'est souvent, quand tu achètes du matos, les débutants, tu vas acheter n'importe quoi un petit peu, selon les vidéos que tu as vues et qui t'ont donné envie d'acheter des trucs, tu ne sauras pas forcément t'en servir. La programmation, tu te contentes de ce qu'il y a. Lui, il fabrique lui-même des imprimantes 3D, il nous en a fait une comme ça. C'est à la portée de tout le monde, pas tous ceux qui touchent en informatique et qui sont ancrés dans ce domaine, mais lui, il en a fait sa boîte. Et pour ne pas faire juste ça aussi, parce qu'il faut savoir qu'il imprime tout ce qui est possible et imaginable comme finalement. Donc PLA, TPU, TPUG, toutes les versions, des trucs balèze, nylon, ABS. Et il fait aussi de l'ARC, c'est pour ça qu'on est dans le sujet. Parce que Fab, puisqu'il y avait Plastique Bertrand, nous on a Plastique Fab, il peut vous faire des skid plates, des renforts de pare-chocs, des caches couronne-pignons, tout ce genre de choses avec plusieurs types de matériaux selon vos besoins. Évidemment, le premier coup, c'est le plus cher parce qu'il y a la conception et le machin, mais c'est un gars cool, c'est un Alsaco, donc vous en faites pas, ça se passe bien. Surtout que derrière, tout le monde peut profiter ensuite de la fabrication, une fois qu'on a développé la pièce au départ. Donc là, il a déjà plein de boulot à faire. Il a dû laisser tomber un peu l'ARC, mais il m'a fait savoir que, attention, c'est pas oublié. Et justement, je suis allé le voir pour certaines choses concernant Elsa Cerce Body. Ça va ? Tu commences à fédérer un petit truc là, ça peut être sympa. En-delà de ça, donc des pièces plastiques, donc de base impression PLA, tu peux faire des logos de ce que tu veux, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, plusieurs couleurs sur un truc, plusieurs couleurs en même temps. Il a même fabriqué, lui, mais il a l'impression qu'il y a plusieurs buses pour pouvoir imprimer, non pas par couche les couleurs, mais plusieurs en même temps. Ça, c'est pas à la porte que tout le monde, enfin certainement pas moi. En-delà de ça, il a pris un laser. Il a deux types de laser, il peut donc découper et graver dans ce que tu veux. Il peut, pour ceux qui font du SCAL en RC, si vous voulez des petits rétroviseurs, des miroirs, des machins comme ça, il peut faire tout ça, il vous fait même la glace. Il a du plastique miroir qu'il peut couper avec le laser sans faire de brûlure, ton ne rien. Et quand un mot toi qui va couper avec ton cutter, ton machin, tu seras jamais, tu vois, ça va beaucoup plus vite pour lui, ça fait, c'est coupé, tu colles ça dans ton petit rétro, ton machin, des vitres pour les carrosseries, si tu veux découper les vitres et faire des vitres, il y a possibilité de tout faire. Et il fait aussi ceci. Alors ceci n'est pas juste un porte-clés, c'est un jeton de caddie que tu laisses après tes clés, tu déverrouilles ton caddie et tu vas faire tes courses et tu ramènes ton caddie, évidemment, parce qu'on est discipliné. Plein de trucs. Il y a des possibilités infinies, ça dépend que de votre imagination et de la sienne, selon qu'on vous arrive à communiquer. Le laser permet aussi, par exemple, de découper dans le film vinyle sans couper le papier. Alors nous, on a ici avec une découpeuse, c'est chaud souvent, la découpeuse passe à travers, c'est pas toujours évident, alors que le laser, lui, n'a aucun souci, il te découpe la feuille indépendamment. Maintenant, ce genre d'autocoulant, tu mets du scotch par-dessus, tu décolles la feuille, tu le poses là où tu veux, tu presses bien et tu enlèves ton scotch par-dessus et c'est collé. On va recontrer ça sur la Clio. Donc, si tu veux en savoir plus, tu vas avoir là. Donc, plat, tiré du milieu, ça c'est pour Greg. Stix, impression, 3D Fabs Lab. On a ici le numéro de téléphone, le 06 86 50 3102. L'adresse mail, plasticsfablab at gmail.com. Le site internet, plasticsfablab.com et la page Facebook, Plastics Fab Lab, tout court. Il y en a pour tout le monde. De la porte-clé, de la figurine pour les jeux de rôle, de tout ce que tu veux, des supports de téléphone, des pièces qui sont cassées à la maison. Il peut reproduire une tonne de choses. J'ai eu les différents plastiques en main. Il y en a un, notamment, j'étais, waouh, il m'en faut. Il m'en faut. Et c'est pour ça, j'essaie de, je compte sur vous aussi pour le booster un petit peu dans ce sens-là, qu'ils reviennent un peu à l'ARC. parce que pour faire des skid plates imprimés sur mesure, il n'y aura pas besoin de faire des surépaisseurs comme là, on voit chez les marques. Je ne suis pas fan non plus de, il y en a beaucoup là qui mettent des gros skids en alu en dessous. Sur l'alu, tu auras toujours le choc qui va taper dur sur les vis qui va être transmis au châssis. Alors que la même cale en plastique type ABS qui peut absorber le choc et partir en copeaux quand ça accroche, c'est bien mieux. Je préfère glisser avec le plastique sur le goudron quand je suis sur le skatepark ou sur les pump tracks que d'aller taper l'alu là-dedans et d'accrocher fort. Évidemment, comme je suis une boîte à idées, ça ne va pas être triste. SAC RC et RC By J peuvent vous en parler. Il va vous dire ce mec là, c'est un grand malade. Il ne lui donne surtout rien. Il va te faire 50 versions. Voilà. Parenthèse importante pour moi, le plastique puisque dans la RC, on a énormément de plastique et pour le loisir, précisément, le plastique, c'est le truc. C'est fatal parce que c'est bien l'alu et le carbone, tout ça, mais tu as zéro flex, ça va taper, ça va stort, ça va casser. Le X-Max est l'exemple absolu de l'évolution de la RC. Pour l'instant, on n'a pas mieux. Un engin de 10-12 kg qui peut encaisser ce qu'encaisse le X-Max, ça n'existe nulle part ailleurs que chez Traxas. Ils ont fait un travail de malade sur l'assemblement des cellules. Ils ont reproduit la chose, une chose équivalente sur le Max. Et je veux dire, le wow est solide, mais si tu lui colles encore 4 kg sur la citrouille pour qu'il fasse le poids du X-Max et tu le balances au même endroit, il ne résistera pas. C'est le cas aussi avec les gros 1-5ème. Je veux dire, tu prends le DBI XLE-2, tu prends les gros HPI avec les gros châssis alu. Quand tu te craches comme ce qu'on crache le X-Max, tu vas plier le châssis, tu vas arracher la cellule de là et les dégâts vont être conséquents. Super Recreit, il encaisse, mais tu ne fais pas avec le Super Recreit. Ce que tu fais en freestyle avec le X-Max, il n'y a pas moyen. À un moment, ça va lâcher et Traxas arrive au point où ils reproduisent cette capacité de flex même sur la transmission. On a un tube au milieu qui peut se balader, qui peut flexer. On a des pignons et des couronnes de tiff qui sont en acier frité, donc tendre, même encore zingué. Quand on regarde la couleur, c'est zingué ou cuivré, pas cuivré, mais je pense que zingué. Vraiment, tu as l'impression que ce n'est pas de la bonne qualité, mais les dents sont tellement grandes, il y a tellement d'espace entre les dents. Ça peut jouer, ça peut même sauter une dent ou deux sur une grosse déformation sans endommager tout ça. Donc, on a une grande audience malgré tout au niveau de la transmission, malgré toute cette tendresse, si tu peux dire. Voilà. Donc, les mecs, aidez-moi, encouragez. On va le pousser un petit peu utile, notre Fab, pour qu'il revienne nous faire des trucs pour l'ARC. Je crois que je vais lui faire toute une liste en plus de ce qui est prévu. C'est la raison principale pour laquelle je suis allé le voir. On ne sait pas encore si ça va fonctionner, si ça fonctionne. Alors là, c'est génial. Décollage à la verticale des conneries chez RC Gage. C'était déjà fait. Bon, ok. Ce n'est pas grave. Tous ceux, évidemment, qui travaillent aussi dans ce domaine, qui sont aussi dans l'ARC, parce que c'est important, c'est vrai que ce n'est pas juste de trouver un professionnel qui fait du moulage ou un professionnel qui fait du plastique, un professionnel qui fait du fraisage. Il faut qu'il ait des connexions dans l'ARC, qu'il ait eu plusieurs modèles dans les mains pour voir ce qu'on veut quand on lui demande des choses et voir ses propres idées aussi. Là, par exemple, je suis avec M. Bedos pour faire les pièces du Raminator. Comme il fait de l'ARC, il n'y a aucun souci. J'ai fait une petite vidéo de ce que j'aimerais, il m'a fait une petite vidéo de ce qu'il propose et on est arrivé aux mêmes conclusions d'une simplicité extrême. Plus simple, on ne pourra pas faire pour convertir un engin pareil. Et ça, c'est super. J'espère que toute cette petite tambouille qu'on prépare va prendre de plus en plus. Évidemment, pour nous qui travaillons tous déjà, c'est une tambouille qui va prendre quand on sera à la retraite, quand on aura le temps, quand on sera à la retraite. On sera détendu, on pourra travailler dans ce domaine-là un peu plus. Évidemment, entre-temps, il faut manger et ce n'est pas la même histoire. Salut !